... Cette célébration va être un peu particulière. On va prendre un temps tout à l'heure pour reconnaître trois ministères dans l'Église. Et puis, ça va être top, parce qu'on se réjouit de ça. Mais pour introduire ce temps, les enfants ont effectivement travaillé pendant tout l'été. Les enfants sont avec nous, c'est une célébration famille. Vous voyez des enfants à côté de vous ? Des ados, des pré-ados ? S'il y a des ados qui sont là-bas dans les canapés, vous pouvez les faire venir. S'il y a des enfants qui se cachent sous les rampes d'escalier, vous pouvez leur dire « Je t'ai vu, c'est pas ta place. T'as une meilleure place d'honneur qui peut être là devant ou à côté d'un parent. » Mais ils ont bien bossé. Et ils ont bossé sur un texte que tous ceux qui ont fait l'école du dimanche connaît. Qui n'a pas fait l'école du dimanche ? Qui n'a pas eu le temps de se convertir avant ? Enfin, il s'est converti trop tard, il n'y avait pas d'école du dimanche. Voilà. Donc vous, vous êtes tous ignorants. Bon, on a le droit de rattraper le retard. Moi, je n'ai pas fait l'école du dimanche non plus. Donc toutes les petites comptines, tous les petits trucs mémotechniques et tout ça qui nous aident et qui nous figent, qui nous forgent finalement tous ces trucs qui sont tellement importants d'apprendre à nos enfants parce qu'après, ils n'ont plus besoin de faire l'effort de savoir où est Abacuc. Eux, ils savent. Ils ont la petite ritournelle dans la tête et puis ils savent où trouver les livres dans leur Bible. Et nous, des fois, on galère. Donc, ils se sont baladés dans Ephésiens 6. Ephésiens 6, ceux qui ont fait l'école du dimanche, c'est quoi ? L'armure. Donc, on va voir, ils vont arriver quand ils seront prêts avec leur armure. Et puis, on veut les célébrer. On veut reconnaître aussi le beau travail qu'ils ont fait et puis tous ceux qui les ont accompagnés dans ce beau travail. Mais alors que je préparais cette célébration de reconnaissance, de rentrée, je me suis dit Seigneur, montre-moi, montre-moi comment encourager toute l'Église. Il n'y a pas que les petits qui soient encouragés d'avoir le casque du salut, les sandales de zèle, de justesse ? Il y en a quoi ? La ceinture de la... Oui. La cuirasse de... Voilà. Et bon, après, on ne va pas tout spoiler. On va voir tout ça. Et là-bas, il y a les enfants qui dessinent encore. Et ça va, les enfants qui dessinent ? Non, ils peuvent continuer. Est-ce qu'ils nous entendent ? Vous m'entendez, les enfants qui dessinent là-bas ? Trop bien. Si vous ne savez pas quoi dessiner, vous pouvez faire un concours d'équipement du guerrier, selon Dieu. Là, il va y avoir des Hulk, il va y avoir des Iron Man, il va y avoir... Je pense que ça va... Le référentiel n'est pas le centurion romain. C'est plus ce référentiel-là, quand tu fais l'armure d'Ephésiens 6 à l'école de dimanche. Aujourd'hui, si tu n'es pas dans les Marvel, tu n'as rien compris. Bon, c'est un autre sujet. On prêchera là-dessus une autre fois. Mais ce qui m'a interpellé dans ce passage d'Ephésiens 6, parce que du coup, je l'ai relu pour moi-même, un passage que je connais. Et puis, ça commence comme ça. Donc, Ephésiens 6 au verset 10, c'est mis au reste. Parce que quand il dit au reste, c'est qu'avant de s'adresser à ces chrétiens qui doivent arborer cette armure, il a parlé à d'autres personnes. Et puis, les autres personnes à qui il a parlé, c'était les enfants, les parents. C'était aussi l'Église ou l'Église en devenir. Il a fait des groupes de sociétés, puis il a parlé à tous ces groupes. Et on va en reparler un petit peu à partir d'Ephésiens 4 jusqu'à Ephésiens 6. Donc, au reste, c'est les autres. Mais du coup, il les inclut parce que dans les autres, il y a ceux qui se reconnaissent comme ces fameux soldats. Est-ce que vous vous reconnaissez comme un fameux soldat ? Oui ? Trop bien. Alors, au reste, il dit « Fortifiez-vous ! » Il dit à votre voisin « Fortifie-toi ! » « Fortifie-toi ! » Comme « Vas-y ! » Mais fortifie-toi pas à la salle de gym le lundi matin, genre aller soulever des poids bêtement. C'est « Fortifie-toi dans le Seigneur ! » Donc, ce n'est pas une question de gonflette. C'est une question de relation, de s'approcher de l'Éternel et de nous fortifier dans notre relation à Dieu. « Fortifie-toi dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. » Dites avec moi, tenir ferme. Et tenir ferme, pour ceux qui font du rugby, là je sais qu'il y en a un qu'on a fait pendant un certain nombre d'années, tenir ferme sa position, c'est être ferme sur ses appuis, c'est être costaud et puis de faire tout l'entraînement nécessaire pour que quand l'autre arrive devant toi, tu ne bouges pas. Vous avez déjà vu, quand un gardien de foot, il tend la main et puis il arrête un pénalty, sa main, c'est « Pah ! » Dans le sens, ça ne bouge pas. Le gars, c'est pas « Pouf ! » Ça, ce n'est pas un bon gardien. Le bon gardien, c'est quand il tient ses appuis et il tient ferme. Vous voyez, vous voulez encore que je donne d'autres images ou c'est OK ? Non, c'est bon, vous avez compris. Là, je ne suis pas à l'école du dimanche. « Tenir ferme ». Et puis, tenir ferme contre les russes du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, en fait, on voit bien que là, ce n'est pas une armure physique, mais c'est une armure spirituelle qui nous est demandée d'arborer, de porter. Et pendant tout le passage, je ne sais pas si on lira en entier, mais il y a toujours une dimension de résister, de pouvoir résister, de pouvoir tenir ferme, de pouvoir surmonter, de pouvoir faire bloc. Et ça m'a vraiment interpellé. Parce que l'image, moi, que j'ai des Romains, c'est l'image que j'ai trouvée dans Astérix et Obélix, et puis c'est des images de conquérants, même si dans un petit village de Gaule, ils galèrent plus qu'ailleurs. Dans tout le reste de l'Europe, c'est un groupe d'hommes conquérants qui gagnent du terrain, qui conquièrent des terres qui n'étaient pas à eux et dont possiblement ils n'avaient rien à y faire. Mais ils sont allés dans la conquête de ces territoires. Et je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Est-ce que nous, on est appelés à conquérir ? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que du coup, je me suis posé cette question. Alors, comme un bon pasteur, je prends ma concordance, chat, quoi, ma concordance, et puis je dis, ok, dis-moi, où est-ce qu'on trouve le mot conquérir dans la Bible ? Et puis on le trouve, mais en fait on le trouve dans certaines traductions, mais le mot approprié, ce n'est pas vraiment conquérir. C'est rentrer en possession. Je dis, ah, ça m'a interpellé. Alors j'ai creusé encore. Alors oui, on peut trouver le mot conquérir dans les traductions. Vous savez que dans l'hébreu, les mots et dans le grec, ils ont plusieurs significations. Puis si tu cherches, tu trouves. Mais le mot conquérir, ce n'est pas celui qui vient en premier. Je lui dis, ça, c'est intéressant. Puis après, je me suis rappelé, j'ai essayé de me rappeler des histoires. Et puis de voir dans la Bible, où est-ce que je peux retrouver ce fameux mot ? Et on le retrouve dans des histoires qu'on connaît, les histoires de Josué qui conquièrent le territoire promis. Mais en réalité, il ne conquiert pas le pays promis. Il va rentrer en possession de quelque chose qui leur appartient déjà. Et je ne suis pas un spécialiste de l'histoire, mais en tout cas de mémoire d'homme, ou en tout cas de la mienne, je n'ai pas vu le peuple d'Israël conquérir des terrains ou des territoires qu'il ne leur avait pas été promis au préalable. C'est-à-dire qu'il y a une dimension où cet équipement qui est voulu par Dieu, qui nous demande de revêtir, il n'est pas fait pour faire les caïds. Il ne nous équipe pas pour aller à des endroits où il ne nous a pas précédés préalablement. Des voies qu'il n'a pas déjà, lui, ouvertes. Donc en réalité, ce costume, ce n'est pas un déguisement, mais cet équipement, c'est un équipement où il nous est demandé de résister, de tenir nos positions, en d'autres termes, de tenir bon, et c'est avec ces équipements-là que je vais pouvoir le faire. Alors ça m'a interpellé pour cette église, pour nous, parce qu'on est dans un sens conquérant. On est une église, je dirais, le slogan des Gospel Centers, c'est « Positif, pratique, puissant ». Tu pourrais le faire, ça fait un peu « Yeah, come on, yeah, positive, pratique, puissant, on va conquérir ». Ça fait un peu à l'américaine. On va aller choper tous ces petits Français de rien du tout. Et puis c'est vrai qu'on a le désir que son royaume s'étende. On a le désir de voir plus d'âmes sauvées. On a ce désir-là. Mais par contre, plus que tout, j'aimerais qu'on puisse marcher dans des œuvres préparées d'avance. C'est-à-dire qu'on puisse faire ce qui nous est demandé et le faire par obéissance. Et pas par, genre, lubie ou par délire mégalo. Genre, ouais, dans 5 ans, on aura 500 Gospel Centers. Tu peux le dire comme un acte de foi ou comme pour stimuler quelque chose. « Mais est-ce que Dieu nous a parlé de faire 500 Gospel Centers ? » Madame Duby ? Sandra dit « Oui ». Mais peut-être. Peut-être qu'on a reçu. Enfin, moi, je n'ai jamais reçu cette parole-là. Spécifiquement. Par contre, il y a des paroles qu'on a reçues qui sont très spécifiques. Je sais que Dieu nous attend dans des lieux, dans des endroits et il nous y attend. Le terrain, le lieu est déjà préparé. Cet endroit-là où nous vivons, là maintenant où nous sommes, Dieu l'avait préparé d'avance. C'était clair. Et il y a d'autres endroits qu'il a préparé d'avance. Certains, on les a vus. Certains, on en a entendu parler. Et puis certains, on y croit mais comme on discerne un peu. Comme ça, on flaire. Et on attend que les paroles viennent se poser. Qu'il y ait un déclaratif des prophètes, de sa parole, de tous les outils que Dieu nous donne pour qu'on puisse commencer à se mettre en marche. Mais si nous nous mettons en marche dans des lieux ou dans des domaines que Dieu n'a pas préparés d'avance, je vous assure que ça risque de faire mal. On va perdre du temps. Et vu que le temps, c'est de l'argent, on va perdre de l'argent. On va perdre peut-être notre santé. On va peut-être perdre des choses. Parce que quand on n'est pas dans cette obéissance et donc sous la protection de Dieu, on prend des risques. quelle que soit l'armure qu'on aborde par ailleurs, on peut avoir un énorme casque du salut. Tu sais, le casque du salut tellement il est énorme, il t'écrase. Mais tu sais, tu dis, oui, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Et puis finalement, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de faire ce que le Seigneur te demande. Et de toute façon, ton salut, il appartient à qui ? À Dieu. Tu peux avoir le casque que tu veux, la forme qu'il a, en pointe, en ogive, en je ne sais quoi. C'est à Dieu qu'appartient ton salut. Donc nous, notre rôle, c'est de se caler auprès de Dieu. Les enfants ne sont pas encore là ? Alors, j'avance encore un tout petit peu. Et en entrant dans ce Éphésien 6, moi, j'aime bien toujours quand Dieu me montre un passage de lire un petit peu avant et puis un petit peu après. Bon, pas de bol, un petit peu après, il n'y a pas parce qu'Éphésien, ça va être 6. Donc tu dis, c'est cool de recevoir parce que c'est comme le point de chute. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Donc je regarde un peu avant. Et puis avant, quand on est dans Éphésien 4, on peut observer qu'à partir d'Éphésien 4, il nous donne, il fait un peu un état des lieux de l'Église. Il est en train de nous expliquer à quoi est-ce qu'on doit renoncer. Qu'est-ce que c'est que le défi dans nos vies ? Pourquoi est-ce qu'on est accablé ou pourquoi on croule sous l'accusation ? En fait, dans tout Éphésien 4, c'est vraiment une mise en lumière de notre sale caractère, de tout ce qu'il faut qu'on arrête de faire. Je vous invite à le lire, par ailleurs, parce que ça pourra peut-être vous donner des tuyaux sur là où vous en êtes. Parce que, vous savez, Dieu est un ordre. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre, je le dis différemment. Dieu est un Dieu d'ordre. Et donc, avant de nous amener dans une dimension d'Éphésien 6, il prépare le terrain et il nous parle d'autres choses. Et là, il est en train de parler de la qualité de nos cœurs. Il est en train de nous dire qu'est-ce qu'on doit abandonner, à quoi est-ce qu'on doit renoncer. Et ça, c'est toute l'œuvre que Jésus veut pour nous, c'est-à-dire nous préparer. Et puis, dans le déclaratif, vous l'avez déjà entendu dire plusieurs fois de la bouche de Sandra, c'est qu'on a compris qu'en tout cas, c'est une image qu'on aime dire dans cette Église, c'est que d'abord, il faut pouvoir passer par l'Église hôpital. Donc, dans Éphésien 4, c'est vraiment l'Église hôpital. C'est l'Église où tu as besoin d'être restauré, guéri, renoncé, enfin, toutes ces choses-là. Et puis, après, tu as l'Église qui devient une famille. Et c'est intéressant parce que, alors, ce n'est pas tout à fait tranché Éphésien 4, Éphésien 5, Éphésien 6, mais c'est dans ces passages-là. Dans Éphésien 5, il parle, premièrement, il parle du rôle de l'homme et de la femme, enfin, plutôt du mari et de l'épouse. Et quel est le rôle du mari à l'encontre de son épouse ? Quel est le rôle de l'épouse à l'encontre de son mari ? Ensuite, il est parlé des enfants. C'est quoi ? Honore ton père et ta mère. Donc, c'est dans ces passages-là où on découvre toutes ces pépites de qu'est-ce qui convient de faire quand on est en Christ ? C'est quoi tous les alignements qui doivent venir à nouveau ? Et ça, c'est Éphésien 5. Et puis après, on arrive dans Éphésien 6 et puis, on arrive dans une autre dynamique au début d'Éphésien 6 dans le titre qui n'est pas un texte biblique mais d'abord, il dit qu'il s'adresse dans Éphésien 5 aux maris, à la femme, ensuite aux enfants. Puis après, il s'adresse aux employés, aux patrons. C'est le petit commentaire, vous savez, en haut du texte. dans Éphésien 6 au verset 5. Et là, je voyais qu'on était dans un discours qui était complètement différent où on commence à être avec un discours un peu d'ordonnance, presque un discours guerrier. On pourrait dire un discours entrepreneurial mais un discours où on n'est pas dans les considérations familiales, on n'est pas dans les trucs à arrondir les coins, comme ça. Mais là, c'est plus directif. Et là, on arrive vraiment dans une étape de cette famille armée. Amen ? Dans le sens, Amen. Vous comprenez ? Et cet ordre, il est... Et je vous invite vraiment à lire Éphésien 4, Éphésien 5, Éphésien 6. Même ce soir, quand vous rentrez, c'est pas long ces trois pages. Mais de voir comment Dieu il déroule et s'il déroule dans ce sens-là, pour nous, c'est important de ne pas prendre dans l'autre sens. C'est pas d'aller... Là, les enfants, ils vont venir avec leur équipement, ils vont venir avec leur casque, ils vont venir, ils vont être harnachés, ils vont être équipés. Et puis, quand t'es équipé comme ça, parce que c'est la promesse que Dieu te donne dans cette parole, tu peux dire oui, mais moi, j'ai la foi, moi, j'ai le zèle, j'ai la justice, j'ai... Qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai la vérité, j'ai toutes ces choses-là. Donc, si j'ai toutes ces choses-là, je peux y aller. Et ça, c'est parfois ce qu'on croit quand on se convertit. mais si je regarde dans ma maison, c'est le bazar. Il n'y a pas d'ordre, mes enfants me parlent n'importe comment, ma femme, on se parle comme des chiens. Oh, attention ! On peut les applaudir ? Aïe, 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 aïe. Alors là... Là, ils sont trop beaux. Venez devant, venez devant, allez devant, là. Là, waouh, 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 waouh. Alors là... Ça, c'est cool. Et vous avez le droit de vous battre ou pas ? Non. Ah non ? Ah si, toi, t'as le droit de te battre. Contre qui ? Contre quelqu'un. Contre quelqu'un. Toi, t'as fait tous les enseignements pendant l'été ? Non, ouais, toi, t'as juste eu le déguisement. Ah, toi, tu sais ? Pour se battre contre le diable. Waouh, ouais. Waouh. Il y en a qui n'ont pas encore reçu le salut complètement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Vous pouvez venir, bon, alors, je vais contextualiser un peu. Ouais, on peut les applaudir. Premièrement. Donc, on peut applaudir les enfants, mais on peut applaudir est-ce que les hommes qui ont contribué à tout ce travail-là pendant l'été peuvent se lever ou venir devant ? Est-ce que c'est possible ? Venir devant. Venez les hommes. Il y en a qui ne sont pas venus qu'une fois. Je sais qu'il y en a qui sont venus plusieurs fois. C'est trop bien. Ah, waouh, excellent. Ah, waouh, mais il y a des hommes dans cette église. Alléluia. Les enfants, retournez-vous et dites-moi si vous les reconnaissez tous. Ils étaient tous là, vraiment ? Oui. Et est-ce qu'on peut encore applaudir chaleureusement toute cette équipe ? Bravo. Alors, je vais reprendre tout à l'heure mon explication. Mais là, il était temps pour nous de pouvoir saisir cette occasion pour bénir ces enfants. Parce que, alors, pendant l'été, de temps en temps, on est en vacances, donc il y a des enfants, ils ont fait peut-être la cuirasse, l'épée, mais après, ils n'ont pas fait le casque parce qu'ils étaient en vacances. Mais au final, voilà, tout ce qui a pu être fait, et c'est magnifique. Et on a vraiment le désir, les enfants, on a eu le désir de pouvoir vous mettre au bénéfice de tous ces hommes parce que les hommes, c'est des guerriers. Mais oui, les hommes, vous savez, on a un rôle qu'on a des fois de la peine à accueillir ou à assumer parce qu'on est rentré dans Ephésiens 6 avant de rentrer dans Ephésiens 4 et puis avant de rentrer dans Ephésiens 5 et puis on a fait comme tout à l'envers. On est arrivé comme ça sur la scène, on était beau avec notre équipement, on va péter la tronche au démon et tout ça. Et puis on s'est converti, on a reçu Jésus, on a dit ouais, c'est bon, j'y vais. Et puis à la première bataille, il y a un démon qui fait hop, hop comme ça. Tu dis non, mon salut, mon salut, non, je ne veux pas perdre mon salut. et puis tu commences à t'exciter mais parce que en fait, tu es tout fragile dans ton caractère parce qu'il y a des choses que tu n'as pas travaillé, tu n'as pas abandonné ton péché, tu n'as pas remis certaines choses à Dieu puis tu vois que ton équipement, tu ne sais pas t'en servir. Alors, nous en tant qu'hommes de l'Église, on aimerait pouvoir vous bénir les enfants de façon à ce que vous puissiez, parce que nous, parfois on l'a fait imparfaitement, vous puissiez recevoir cet équipement et puis le recevoir dans le bon ordre. Est-ce que vous voulez recevoir cet équipement dans le bon ordre ? Oui, ça veut dire de d'abord travailler le caractère, d'abord, d'abord, par exemple, honorer mes parents, faire tout, vous savez ça, honorer vos parents, ce que c'est ? Oui ? Vas-y, c'est quoi ? La vaisselle. Alléluia ! Honorer, oui, on peut honorer nos parents par le service. Faire le ménage ? Oui, je crois que lui, il est à adopter. Non, je te taquine. Oui, c'est quoi ? Ranger notre chambre, ranger la chambre des parents et faire le ménage. Alléluia ! Alléluia ! Est-ce que... Faire leur lit, qui sont des fois mauvais. Toi, garde ton casque qu'on ne te reconnaisse pas. Comment est-ce qu'on peut honorer nos parents encore ? Vous avez encore une idée ? Oui ? Plier les habits. Oui, plier les habits. Les respecter. Les respecter, oui. Nétoyer les toilettes. Là, on est à full pack, à partir de 4 ans. Normalement, à partir de 4 ans, on est passé à un stade, mais ça va encore. On peut encore rigoler au prout-prout. OK, il y a encore les plus grands. Vous avez aussi des idées ? Ah, non. C'est tout bon ? Alors, les papas, les hommes, si vous pouvez faire tout le tour, on va bénir ces enfants. Vous êtes d'accord qu'on vous bénisse, les enfants ? Oui ? Alors, venez, on va faire le tour comme ça. Vous pouvez les encercler. Vas-y, vas-y, vas-y. Vous pouvez faire dos au public, c'est pas grave. On va tendre nos mains. Vous, vous pouvez vous lever, on va prier pour cette génération. On veut prier pour cette génération parce que dans Ephésiens 6, ça finit de la façon suivante. Il est dit « Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Et ça, c'est l'équipement que Dieu vous donne, mais il vous le donne à quelle fin ? « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » C'est-à-dire, prions que nous soyons une maison de prière, que nos bouches soient faites pour bénir, pour dire du bien, pour déclarer ce que la parole de Dieu dit de nous et dit sur nous. Amen. « Et veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et j'en parle avec assurance. Moi, je dois en parler. » Je prie, Seigneur, que tous ces enfants qui sont là et tous ces hommes qui sont là à couvrir ces enfants, à être une autorité pour leur maison, à être une autorité dans leur foyer, à être ces hommes qui passent par Ephésiens 4, qui renoncent à leur vie de péché, qui renoncent à leurs mauvaises habitudes, qui brisent les chaînes du diable à l'aide du Saint-Esprit et de la puissance du sang de Jésus, qui rentrent dans une dimension où ils se laissent pénétrer par la croix et pénétrer par le sang de Jésus de façon à ce que toutes les chaînes puissent nous lâcher, afin qu'ils puissent être ces hommes et ces femmes, ces maris et ces épouses qui puissent se respecter, qui puissent s'aimer, qui puissent faire ce qui plaît à Dieu, afin qu'on puisse être ces parents qui n'irritent pas nos enfants inutilement et ces enfants qui puissent honorer les parents, qu'on puisse être fidèles à ce que la parole de Dieu dit jusqu'à ce que, comme l'apôtre Paul, on puisse être ces ambassadeurs de Christ, que quand on vit tout simplement, quand on n'a juste rien à dire, mais on est juste là à être au milieu de nos familles, au milieu de nos entreprises, au milieu de nos écoles, au milieu de là où Dieu nous place, qu'on puisse être ces ambassadeurs de Christ, qu'on puisse être cette lumière et ce sel de la terre et que ça ne nous demande pas d'effort, mais qu'on puisse être juste là et être ces ambassadeurs. Alors Seigneur, merci parce que ces enfants, ils incarnent avec tout leur attirail, avec tout leur équipement, Seigneur, que ce soit comme ça qu'ils aient l'assurance d'être vus quand ils rentrent à l'école lundi. Ils ont déjà fait leur rentrée, mais qu'ils puissent se regarder là, avec ce casque, avec cette épée, avec cette cuirasse, avec ces sandales, avec cette ceinture, et puis qu'ils puissent dire que, oui, ça c'est comme un déguisement, mais c'est comme ça que Dieu me voit. C'est comme ça que j'ai été équipé par Dieu et ce n'est pas moi qui le fais, c'est lui qui m'équipe de cette façon-là. Et alors que je suis équipé comme ça, je peux aller avec assurance là où Dieu me conduit. Je peux aller avec obéissance dans les endroits où Dieu me conduit et m'appelle. Et Seigneur, je veux déclarer, Seigneur, que les enfants qui sont là, et nous aussi en tant que parents, en tant que pères de famille, mères de famille, qu'on puisse être ces hommes et ces femmes qui marchons par obéissance. Marcher par obéissance, c'est d'être capable d'écouter Dieu, d'avoir la capacité d'entendre la voix de Dieu. Et ça, c'est Ephésiens 4. Entendre la voix de Dieu, c'est de nettoyer nos filtres, c'est de nous rendre capables d'avoir des oreilles qui entendent Dieu. C'est de retirer tout ce qui nous sépare de Dieu, c'est-à-dire de retirer le péché de nos vies qui nous rend incapables d'entendre la volonté bonne et parfaite de Dieu, ce qui nous rend nous incapables d'être dans l'obéissance. Et Seigneur, c'est ça que les enfants veulent recevoir ce soir. Ils veulent recevoir cette capacité d'être à l'écoute de Dieu. Ils veulent recevoir cette capacité de ne rien avoir entre eux et Dieu qui parasitent, qui déforment et qui brouillent le signal entre eux et Dieu. Et alors qu'ils ont des oreilles pour entendre, Seigneur, ils vont pouvoir faire ta volonté parfaite. Ils auront la capacité de ne plus se mettre en danger. Ils auront la capacité de faire le bon choix, de fuir les mauvaises relations qui corrompent les bonnes mœurs et de se mettre avec les bons copains, les bonnes copines, les bons camarades qui sont des garçons et des filles de bonne influence. ou alors que moi, je devienne celui qui influence les autres de façon à ce que je ne sois pas traîné dans des endroits qui ne glorifient pas Dieu. Et Seigneur, que toute cette dimension-là puisse être conscient d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Seigneur, qu'ils puissent être certains qu'ils brillent du reflet de la puissance de Dieu. Seigneur, on veut les bénir dans le puissant nom de Jésus. et déclarer, Seigneur, que nous, en tant que parents, on va mettre tout en œuvre, Seigneur, pour que nos enfants puissent marcher à notre suite. Mais Seigneur, premièrement, si on veut faire cette prière, merci de nous équiper, nous. Merci de nous faire passer au travers de ton tunnel de feu, de ton tunnel d'amour, de ton tunnel, Seigneur, qui fait de nous, Seigneur, des hommes et des femmes selon ton cœur. Dans le puissant nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Alléluia. Merci, les enfants. Vous avez fait du super travail. Merci.